Alors voilà donc la Carab Vortex qui est le nouveau modèle de ce produit inspiré des travaux de Victor Schauberger qui permet de redynamiser votre eau de consommation courante. Donc je vous déballe le carton, vous avez donc ici la notice d'utilisation et ensuite vous avez la carafe ainsi que l'alimentation électrique qui vous permet de recharger la batterie qui est hébergée dans le couvercle. Alors la carafe elle est composée de deux parties, ici vous voyez je peux mobiliser le couvercle sur deux positions, ici c'est la position Vortex pour la faire tourner, ici c'est la position Service avec la petite goutte d'eau qui permet de mettre en face du bec le trou et je sors le couvercle en mettant le petit picot au milieu, voilà. Donc j'ai ici au niveau du couvercle le moteur et la batterie qui sont hébergées ici, l'hélice en argent en forme de graines d'érable inspirées des travaux de Schauberger. Vous avez ici les trois différents programmes et vous avez ici le port USB qui va vous permettre de recharger la batterie. Et vous avez ici un trou dans le couvercle qui permet les échanges au air, puisqu'en fait le Vortex va créer un effet de sucion et va aspirer l'air à l'intérieur de la carafe et va permettre de mélanger certains gaz de l'air à l'eau. Voilà, donc c'est ici que ce mouvement peut se faire. La carafe elle-même, elle a une contenance de 1,8 litres, un fond en forme d'œuf, ce qui permet là encore d'optimiser la dynamique du Vortex puisque vous n'avez pas d'angle droit au niveau du récipient. Le récipient est en biopolyester, donc c'est un plastique qui est biosourcé, c'est-à-dire qui est réalisé à partir de matière végétale et qui est incassable, quasiment, c'est-à-dire qu'on peut presque sauter dessus. Il est très élastique et très dur. Vous avez également au fond de la carafe Vortex, à sa base, un petit compartiment ici que vous pouvez dévisser et vous pouvez y déposer un élément énergétique qui va permettre de communiquer son information à l'eau qui sera en dynamisation. Par exemple, vous pouvez y mettre des petits fragments de pierres de Schengit qui vont permettre de transmettre leur énergie à l'eau qui sera dynamisée. Vous pouvez y mettre un quartz rose, vous pouvez y mettre n'importe quelle pierre de votre choix en fonction de votre état et de vos besoins. Voilà, donc là, je vais remplir la carafe. J'ai déjà ici de l'eau filtrée avec un purificateur sous-évier. L'idéal étant de dynamiser de l'eau, soit de l'eau en bouteille, de l'eau de source en bouteille, soit de l'eau filtrée. Donc, je remplis jusqu'au trait et ensuite, je peux y mettre le couvercle. Voilà, je peux maintenant y mettre le couvercle. Donc, cette partie-là, avec le petit emplacement de recharge vers l'avant, côté bec, je place le picot sur le pictogramme service, euh, vortex, pardon, doc. Et ensuite, je choisis mon programme en fonction de le niveau de dynamisation que je souhaite obtenir. À chaque programme correspond une minuterie différente qui va donner à la fois une vitesse de rotation particulière et une durée particulière. Et l'hélice va s'arrêter automatiquement à la fin du processus. Voilà, donc là, le moteur s'est arrêté tout seul au bout de 3 minutes 30 pour le cycle court ou 7 minutes 30 pour le cycle long. Je peux maintenant, donc, enlever le couvercle ou me mettre en position service sur la petite goutte d'eau. Tac ! Ce qui me permet, ici, de mettre le creux du couvercle en face du bec verseur. Voilà, donc là, j'ai une eau qui a été dynamisée, c'est-à-dire, elle a été restructurée, c'est-à-dire que les clusters d'eau vont être réorganisés géométriquement dans une disposition qui va ressembler davantage à un cristal de neige hexagonal de ce type-là, ce qui est la structure de l'eau telle qu'on la voit dans les eaux de source, dans les cascades, en montagne, etc. Elle va également être réoxygénée et au bout de quelques heures, au bout de 4 heures notamment, elle atteint son pic d'hydrogène moléculaire, c'est-à-dire que la dynamisation permet de rendre biodisponible du gaz H2 dans l'eau qui est fortement anti-oxydant et anti-inflammatoire. À la vôtre ! Lorsque la batterie du couvercle est épuisée, vous mettez le picot au milieu, vous enlevez le couvercle et vous mettez en charge avec le chargeur qui est fourni pendant une nuit. Voilà, et après vous repartirez pour un cycle d'environ 50 charges une fois que la batterie est pleine. Les bénéfices observés avec la carafe Vortex et qui sont signalés par nos utilisateurs, c'est d'abord que boire de l'eau vivante et redynamiser redonne le goût de boire de l'eau. La plupart de nos clients nous disent très rapidement boire deux fois plus qu'à leur habitude et également être davantage drainée, donc aller beaucoup plus rapidement aux toilettes. Donc ça favorise une meilleure élimination, une meilleure hydratation. On améliore l'assimilation des nutriments et des oligo-éléments. L'oxygénation de l'eau permet également la neutralisation d'un excès d'acidité dans le corps. Et un Vortex qui dure plus de 3 minutes, selon les travaux de Victor Schauberger, permet de neutraliser les mémoires et les empreintes électromagnétiques contenues dans l'eau, c'est-à-dire de réinitialiser la mémoire de l'eau. Les énergéticiens pourront constater que cette eau, avec le cycle long notamment, permet d'atteindre jusqu'à 15 000 bovis, les bovis étant une unité de valeur énergétique, d'énergie subtile, contenue dans l'eau. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Sous-titrage Société Radio-Canada ...